Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai fait un bac ES à Monistrol-sur-Loire et je suis actuellement étudiant en troisième année de licence de droit ici à l'université Jean Monnet. Je suis par ailleurs président du bureau des étudiants et élu au conseil d'administration de la faculté. Comme toute licence, elle se déroule en trois années, une première année consacrée aux droits civils et constitutionnels avec en amont une semaine intensive d'introduction générale aux droits. Les deux années suivantes, on aura du droit pénal, international, fiscal et social entre autres. On peut approfondir les matières que l'on choisit en TD. Le TD, c'est un peu le TP de chimie ou de SVT au lycée. On peut avoir accès à un nombre inimaginable de personnes. À Saint-Etienne, vous êtes plutôt libre dans le choix de vos études. Libre, oui, enfin, à condition de travailler régulièrement et assidûment. Pour nous aider à réussir, l'université met en place plein de choses. Des enseignants référents, du tutorat. À Saint-Etienne, l'étudiant est au cœur du système. En plus, la fac est très implantée sur le territoire et étudier à Saint-Etienne, c'est aussi travailler avec des professionnels. En effet, de nombreux enseignants exercent dans le monde juridique. Certains sont avocats, notaires, inspecteurs des impôts. Et par ailleurs, il existe un partenariat entre le TGI et la fac. Rassurez-vous, en fac de droit, on met aussi en pratique ce que l'on apprend. Chaque année, les enseignants nous prêtent leur robe pour participer au concours de plaidoiries. Que ce soit du droit civil, pénal ou en droit de l'homme, on défend un client, en conditions réelles, au tribunal de Saint-Etienne, de Paris ou de Strasbourg. Par la qualité de son enseignement et de son cadre de vie, la faculté a remporté de nombreux concours nationaux et internationaux. Ces concours peuvent déboucher sur une vocation ou un projet professionnel. Mais avec une licence de droit, on peut faire toute autre chose que juge ou avocat. Pour ma part, je me destine à une carrière de droit public, soit dans une administration, soit en cabinet d'avocat. La poursuite d'études à Saint-Etienne est vaste. On peut intégrer l'IEJ, qui prépare au concours juridique, le CPCA, qui prépare au concours administratif, et bien évidemment poursuivre en master. A la fac de droit, les assos étudiantes sont très actives et elles organisent des spectacles, des conférences, des voyages, le gala, et vous permettent d'être parrainés dès la première année. Vous l'avez compris, étudier à Saint-Etienne, c'est étudier dans une faculté performante, mais qui reste à taille humaine. C'est aussi étudier dans une faculté qui laisse le choix de votre parcours et des matières dans lesquelles vous voulez vous spécialiser. Ici, on vous considère comme des juristes en puissance. Au revoir, à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada